Qu'est-ce que vous ressentez, monsieur ? Oh, mon cher ! Je... Je sais pas. Tellement de belles choses. Je suis hyper fier, vous l'imaginez bien. Waouh, excusez-moi, je suis ému, mais... Merci. Ma Didi ! Ma Didi, chérie ! Oh, vos petits cœurs, vos petits cœurs ! Tu es trop belle ! Tu es belle ! Comment tu te sens, petite personnelle ? Comment tu te sens ? Je réalise pas, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente, heureuse. Vraiment, j'ai pas de mots pour décrire toutes ces émotions, c'est un trop-plat d'émotions. Et vraiment, je remercie vraiment tout de suite. À seulement 18 ans et 3 mois, la vie d'Indira Ampio vient de basculer. Miss France 2023 ! Le début d'une année de gala, de shooting photo et de voyage à travers la France. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Miss France 2023 ! C'est elle qui va représenter les couleurs de la France pendant un an. Une année qui commence pour elle, une autre qui s'achève pour Diane Lair, Miss France 2022. « Tiens le coup, ça va être compliqué les premières 24 heures ! » « Mais tu m'appelles, Serge, ok ? » « C'est le début du reste de ta vie ! » « C'est trop bien ! » Pendant dix jours, nous avons suivi la fin de règne de Miss France 2022. « On aime les chaussons ! » Ses dernières sorties parfois déroutantes. « Je sais pas à quoi ça sert, Miss France ! » « Oui, c'est vrai ! » « C'est la première fois en un an qu'on me pose à cœur à quoi ça sert, Miss France ! » Les coulisses de sa passation de pouvoir. « Deux petits sons 2023 ! » À Miss Guadeloupe. « Allez, let's go ! On va se marier ! » Une nouvelle vie loin des Antilles. Et bientôt, loin de sa maman. « Faut que ce soit naturel, jeune fille ! » « Miss France, enchantée ! » Mercredi. J-4 avant l'élection. Diane Lerre va prendre son train pour Châteauroux, le lieu de la cérémonie. « Bonjour ! » « Je vais vous prendre quatre expressos. » « Merci infiniment ! » « J'ai pas assez de main, je suis obligée de le voir direct. » « Je suis littéralement en train de me brûler la gorge pour faire ça. » Mais ce matin, invité surprise. « Ah, il a nué ? » La neige. « Ah non ! » Pas de quoi effrayer, Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission. « Il paraît que tu fous la poisse, et moi, je fous tout le temps la poisse. » « À moi, toujours dans le transport ? » « Non, mais moi, c'est un truc de dingue. » « Je n'ai pas eu, je crois, un train pour une année. » « Bon, soit à l'aller sous-retour, il n'y a pas un retard. » « Non, mais c'est un truc de dingue. » « Jamais ! » « Elle appelle Océane, Mélissa. » « Ouais, ouais, ouais. » « On va trouver un loueur. » « En effet, il doit y avoir... » Le contre-temps fait au moins une heureuse. « Tu veux faire une photo, mon petit chat ? » Elle a reconnu Miss France, même sans son écharpe. « Salut ! » « Comment tu t'appelles ? » « Émy. » « Émy ? T'as quel âge ? » « 6 ans. » « 6 ans ! » « Bien, mon chat, tu veux te mettre sur mon genou ? » « Tu veux t'asseoir là ? » « Allez, vas-y. » « Avec plaisir. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Souvent, on me dit ça, on me dit... » « Mais Miss France, quand même, c'est tout le temps et tout, les gens, ils t'arrêtent, tu dois pas en avoir marre. » « C'est pas une obligation, c'est une envie aussi. » « Je trouve qu'il faut pas oublier, et c'est l'essentiel de Miss France, que j'ai pas de talent. » « Et ça, vraiment, je l'oublie pas. » « Mes parents ont de très bons gènes, donc ils ont des talents là-dessus. » « Mais moi, je suis ni chanteuse, ni danseuse. » « Donc, quand on m'arrête pour faire une photo, c'est la moindre des choses de dire oui avec le sourire. » Trois coups de fil plus tard, le train est remplacé par une voiture de location. « Merci. » « En fait, toi. » « Tu te fais les bras et le dos, pendant une année de Miss France. » « Ma vie, c'est d'ouvrir une valise, la faire, la défaire, la refaire. » « Début, et après, tu vas répéter après ? » « Oui, ou alors, oui, c'est ça. » « Ça va faire bizarre de retourner sur le plateau. » « Tu verras, on a changé les marches. » « Tant mieux. » « Ah ouais. » « C'était pas possible. » « C'était très dangereux. » « Ah bah, c'était très dangereux. » « Moi, mon talent, il s'était coincé dans un trou de la marche, à un moment. » « Sur le moment où il fallait sortir au Roi Lion. » « Et j'étais là, comme ça, en disant, oh là là, Diane, j'étais filmé un gros plan. » Depuis ce souvenir, la Miss a parcouru du chemin. « J'ai dû faire le tour du monde, je pense. » « Facilement en kilomètres. » « Parce que je faisais aller-retour, je faisais quasiment une région par jour. » Mais cette fois, ça y est. C'est bien le dernier trajet. « Je vis super sereinement cette passation. » « Parce que ça fait un an et que je pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait. » « C'est-à-dire que juste, on est plus dans la lumière. » « Et c'est important aussi, par contre, de savoir accepter l'ombre, à ce niveau-là, en tout cas, et laisser sa place à la nouvelle. » « Parce que c'est son moment, elle. » À Châteauroux, dans l'hôtel des Miss, Estelle, responsable de l'agenda de Diane, lui prépare une surprise. « C'est un peu un an de souvenirs, là. » « C'était une nuit qu'on avait passée dans un van pour rentrer à 6 heures du matin à Paris. » Cette Miss Bretagne 2012 est chargée de vendre la présence des Miss France à travers le pays. Orne Expo à Alençon, séance de dédicaces dans un centre commercial de Tarbes ou encore élection de Miss Alsace. Une année entre glamour, foire et beauté qui lui rapporte autour de 3 000 euros net par mois. « Oh ! Trop mignon ! Oh non ! Ah mais elles sont trop belles en plus ! Il y en a plein que je ne connaissais pas ! » « Putain, vous vous êtes fait chier ! » Difficile de choisir son meilleur souvenir. « Comment tu veux que j'en ai qu'un ? » « Tout ça, c'est les meilleurs souvenirs. » « Franchement, je n'en ai pas un. » « Je peux te raconter mes plus gros fourrires. » « Je pense que c'était sur mon voyage en Guyane. » « On était à un déjeuner officiel. » « Une chauve-souris me fonce dans le visage. » « Et du coup, j'ai pris peur. » « Donc, j'ai sauté sur Alexia Laroche-Houbert en pensant qu'elle pouvait me protéger. » « Du coup, j'ai cassé ma ceinture. » « Et du coup, en voulant réparer ma ceinture avec mes dents, j'ai pété ma dent de devant. » « Donc celle-ci. » « Là. » « Donc pour une Miss France qui doit tout le temps sourire. » « C'était très pratique d'aller en élection filmée télévisée avec une dent cassée. » À peine ses valises posées... « Ok, très bien. » « Donc ça, on est d'accord. » Direction la salle où aura lieu la cérémonie. Diane rejoint les 30 Miss régionales qui se préparent depuis un mois pour le grand soir. « J'espère que vous avez profité de chaque instant de l'aventure. » « Parce que la nostalgie va commencer à tomber, vous verrez. » « Ça va faire mal le lendemain matin quand vous vous réveillez. » « Vous ne savez pas quelle tenue vous devez mettre. » « On ne vous dit pas quel pull mettre avec quel legging. » « Vous allez être perturbé. » « Je l'adore mon legging alors que vous le détestez pendant toute une aventure. » « Vous voyez, vous pleurez. » « Il était tellement beau ce legging. » « Alors que pendant, vous étiez là. » « Je n'en peux plus. » « Il est sale. » « D'accord ? » « Je le porte tous les jours. » « Voilà, on l'a toutes vécu. » « Et puis maintenant, comme je vous ai dit, que la bonne étoile soit avec vous. » « Vous écrivez un début de chapitre. » « Qu'importe s'il avait qu'une couronne ou non. » « Venez défier en plateau la place de Céline Dion, là. » « Voir s'il le vend. » « Tout le monde est couverte. » « Ça décoiffe. » « Cet après-midi, elle répète ensemble l'ouverture de la cérémonie. » « Est-ce que je n'ai pas la couronne d'arrivée dans les mains ? » « Quoi ? » « Ça, ça va être compliqué avec les cheveux. » « Le quoi ? » « Tu sais que ma robe que tu m'as fait prendre, je suis serrée. » « Je ne peux pas trop, trop, je suis comme ça. » « Là, on va enlever les points. » « Oui, sinon, on enlève les points. » « On enlève les points. » « Allez, les filles, on se remet en place, s'il vous plaît, pour le début. » « 3, 2, 1... » « Quelques heures pour la Miss France en titre. » « Les Miss régionales, elles, vont encore y travailler. » « Trois jours. » « 4, 3, 2, 1... » « Détendue comme rarement, Sylvie Tellier, Miss France 2002, s'apprête à vivre sa dernière cérémonie. » « Bravo ! » « Tu sais que c'est la première fois que j'aurai dans la salle mes parents, mes soeurs, mes enfants, mon mari. » « Ma mère, elle est excitée comme une puce. » « Et je sais que c'est eux qui vont me faire pleurer. » « Mais bon, j'ai envie de pleurer tous les ans. » « Je sais, elle est bon. » « Parce que c'est tellement chouette. » « Mais là, ce sera quand même parti. » « Elle aura tenu 17 ans en tant que directrice. » « La nouvelle production veut maintenant changer d'air. » « Quand je vois ça, et quand je pense à 2005, quand je suis arrivée chez Miss France, je trouve qu'on a fait un sacré boulot. » « Et on me dit souvent qu'il faut savoir quitter une société quand elle est au top et qu'on a l'impression d'avoir rempli ses objectifs. » « Et moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir rempli mes objectifs. » « Bingo ! Pour la gagnante et la première dauphine. » « D'ailleurs, à la pause déjeuner, Diane ne s'y trompe pas. » « Il n'y a personne entre vous deux ? » « Allez ! » Elle s'installe à côté de sa favorite. « Ça, c'est cool. L'année prochaine, je vais aller voir les gens en région et tout. » « Déjà, je vais revoir Guadalupé. » « Oui, on a eu les billets offerts. » Indira Ampio vient d'obtenir son baccalauréat, avec mention. « T'as réussi à te mettre des paillettes ? » « Vas-y, fais comme ça que t'as l'oeuvre. » « Sur la vue, voilà, c'est bon. » « Comment tu t'es mis des paillettes, là ? » « Comment ça se passe, alors, depuis le début ? » « Depuis le début de l'aventure, ça se passe super bien. » « On a une très belle cohésion avec les filles. » « Et puis, on apprend petit à petit... » « Enfin, on a déjà appris petit à petit les chorégraphies. » « Ça s'est super bien passé. » « Dès le premier jour, on a fini le premier tableau. » « Donc, le tableau en maillot de vin. » « Et ça s'est très bien passé, voilà. » En plus des répétitions, les 30 Miss ont aussi passé une première sélection à l'enjeu capitale. Un défilé et une série de questions à l'abri des regards, devant un jury professionnel. « Moi, ça s'est super bien passé, je suis restée naturelle et je me suis présentée. » « J'ai dit mes études, donc j'étais étudiant dans le cinéma, que j'aimerais être reporter. » « Après, j'ai dit que j'étais une personne solaire, rigolote et bienveillante. » « Et après, j'ai eu des questions sur ma vie. » « Des questions difficiles ? » « Non, parce que c'était une question qui me concernait moi, donc j'arrivais forcément à répondre ce que j'avais envie de dire, donc ça a été. » À l'issue de ce test, 15 candidates ont été éliminés. Mais ce n'est que samedi, en même temps que les téléspectateurs, qu'elles découvriront qui est sur la liste. « 5h30, le lendemain matin. » « C'est parti. » La fin de règne approche, mais loin de s'en inquiéter, Miss France 2022 a déjà un pied en 2023. « Comme chaque jour depuis trois mois, elle s'apprête à co-animer la matinale d'une radio nationale. » « Tous les matins, je me lève à 5h10. » « Bon, déjà, je me douche. Je me maquille quasiment pas. » « Je trouve que c'est bien que le matin, on me voit fatiguée avec des cernes et c'est normal, il est 6h du matin, on n'en attend pas moins. » « Et que l'après-midi, par contre, quand je vais en prestat, on me voit avec le brushing, plus de make-up. » « Alors, je m'envoie le conducteur. » « Bon, vu que l'émission va bientôt commencer, il faut que j'aille mettre mon écharpe, déjà. » Mais ça, interdiction de le filmer. « C'est un peu comme le président de la République. En fait, j'enfile pas l'écharpe, comme si j'enfilais mon manteau et je l'enlève. » « C'est pas je décide d'être Miss France et je décide de plus l'être, je suis toujours Miss France. » « Et de ce fait, on essaie de garder un peu ce moment sacré. » « C'est comme la couronne, c'est comme l'écharpe, on aime bien faire ça en privé. » « Merci de me laisser un petit moment intime. » « Et voilà. Transformation. » « On aime les chaussons. » « Tu vois, ça, c'est l'avantage de la matinale, c'est que je suis pas sur l'aiguille. » À la radio, moins de Miss France, plus de Diane Lair. Et une liberté de ton encore inimaginable il y a quelques années. « 69% des Français avouent le faire régulièrement la nuit. De quoi s'agit-il selon toi ? » « Des rêves ? » « Ah, je vois des rêves un petit peu... » « Des rêves coquets. » « C'est fort le chiffre 69 là-dessus. » « 69% des Français, c'est beaucoup. Est-ce que vous avez fait un rêve érotique dernièrement ? » « Ah bah, j'ai fait un rêve avec Patrick Demsey, moi, tu te doutes ? » « Et c'est un rêve hyper intense. Genre, il m'a dit bonjour, je te jure, c'était... » « Voilà, sacré rêve. » « On reste une femme. Et la femme moderne, elle est décomplexée, elle peut rire. » « Moi, j'ai pas de problème à parler de ma vie privée. » « Je trouve ça cool, justement, de casser un peu les codes. » « Que les gens pensent absolument que Miss France a une grande vie amoureuse, » « alors qu'en fait, pas du tout. » « Et sur plein d'autres sujets, de pouvoir un peu rire de tout, je trouve ça chouette. » « J'avais juste envie d'ajouter ma pâte à moi et de pousser encore un petit peu. » « Et j'espère que ce sera perpétué en ce sens. » Une envie de modernité qu'elle va pouvoir mettre à l'épreuve dès cet après-midi, pour sa dernière visite officielle. » « Bonjour ! Enchanté ! » « Je vous en prie. » « Merci. » « Bonjour ! » Les élèves en stylisme de ce lycée ont réalisé les retouches sur les costumes qui seront portés par les Miss le soir de l'élection. « Je venais vous faire un petit coucou quand même pour vous remercier. » « Ça, c'est les Tahiti. » « En plus, vous savez sur qui vous faites, donc en plus, vous savez sur qui vous misez. » « Est-ce que vous regardez Miss France chaque année ? » « Oui. » « J'ai entendu des voix masculines qui ont dit non. » « Je ne sais même pas à quoi ça sert les Miss France. » « Non, non, mais je ne sais pas à quoi ça sert les Miss France. » « Oui, c'est vrai. » « Ah, tu ne sais pas ? » « C'est la première fois en un an qu'on me pose la question à quoi ça sert une Miss France. » « Quel est le but de Miss France ? » « C'est d'aller à la rencontre des gens, c'est en fait devenir l'ambassadrice des femmes. » « Donc c'est d'être un porte-parole de la voix des femmes, de pouvoir représenter la femme moderne, la femme de 2022 en fait. » « Donc là, c'est celle de 2023. » « De pouvoir porter des messages chaque année. » « La Miss France, elle a une cause qui lui tient à cœur et elle va aux côtés d'associations pour pouvoir les mettre en avant. » « Est-ce que ça répond à ta question sur quoi ça sert une Miss France ? » « Est-ce que du coup, tu es convaincue de regarder Miss France cette année ? » « Non. » « J'ai donné ma personne pour ce discours. » « Je suis en train de me briser le cœur, vraiment c'était... » « Tout le monde disait oui, ils choisissent la plus belle et la plus intelligente. » « Au début, je me suis dit, c'est un peu n'importe quoi. » « Enfin, j'ai envie de dire, on est tous belles, on est tous intelligentes. » « Quelqu'un, sa manière de dire, de parler, voilà. » « Je vais finir par te convaincre, je sais. » « Toi et moi, ça va être une belle histoire d'amour. » « J'y crois. » « Est-ce que vous voulez jouer au signe ? » « Ça te plaît ? » D'autres n'ont pas besoin d'être convaincus. « Comment ça t'est venu ? » « Vous êtes trop belle. » « Oh, c'est trop mignonne. » « Désolée, mais... » « Ah, merci, mon petit chat. » « Ça sera complexé. » « Complexé ? Bah, il ne faut pas. » « Ouh là ! » « Enfin, pas du tout. » « Alors là, c'est l'antipode de Miss France. » « Faut surtout pas complexer. » « En plus, t'es très belle. » « Merci. » « Toi, tu manques de conscience, toi, Choucho ? » « Je sais. » « Arrête de te remettre en question, enfin. » « Il va dire plus du temps. » « Mais non, mais t'es au top, papa. » « On peut faire un pack, toi et moi. » « Ouais. » « Tous les matins, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis au moins une qualité sur ton physique. » « Au moins une. » « Qu'importe, ça peut être n'importe quoi. » « Ça peut être, j'adore ma manucure. » « Mais je fais... » « Ok, mais tous les jours, une. » « C'est un exercice mental. » « Tu te regardes de la mauvaise manière, mais les gens, ils te voient pas comme toi, tu te perçois. » « Et que t'oublies pas, l'enveloppe, ça définit pas qui tu es. » « 1, 2, 3... » Dernière photo avec l'écharpe. « L'an prochain, Yann va continuer la radio. » « Elle voudrait aussi animer des conférences sur la prise de parole en public. » « 5, 4, 3, 2, 1... » Sur le plateau, sa future remplaçante répète avec ses concurrentes. « Oui, c'est coupé, on n'y arrive pas. » « Est-ce que la pression, elle est un peu en train de monter, là ? » « Oui, parce que quand on commence à être un tableau, c'est vrai qu'on a le petit stress du début, mais sinon, là, ça va. La pression, elle stagne, là, pour l'instant. » « Voilà. Merci. » « Désolée, je vais devoir retourner. » Mais ce n'est pas la seule passation de pouvoir qui se prépare. « Est-ce que tu peux remettre dans l'oreille, si tu veux aussi, l'intégralité, c'est-à-dire le micro de Sylvie ? » Pour sa dernière, Sylvie Tellier sera seulement animatrice de l'émission. La nouvelle chaperonne, c'est elle, Cindy Fabre. Du haut des tribunes, elle surveille les miss de sa première promotion. « Ça va ? Ça va ? » « Qu'est-ce qu'il va pas ? » Une miss n'a pas l'air à l'aise dans son costume. « Ah oui. » « S'il va pas ? Faut pas en parler à la costumière. » Miss Auvergne. « Bah non. » « C'est pas grave. » Cindy file résoudre le problème. « Elle est où, Amandine ? » « Hein ? » « Elle est où, Amandine ? » « Elle est à l'intérieur. » « Amandine. » « La costumière. » « Oui, elle est à l'intérieur. » « Ouais. » « Ok. » Interdiction pour nous de la suivre dans les loges. « Elle est à l'intérieur après. » « Non, parce que tu vois, sur scène, du coup, elle est vraiment coincée et puis elle a les larmes aux yeux parce qu'elle n'arrive pas à faire la corée. » « On l'a desserrée complètement déjà. » « Je vois pas ce que je peux faire. » « Je pense qu'elle est... » « Je pense qu'elle a un gros coup de stress. » « Alors, pas voir. » Avant d'être directrice, Cindy Fabre aussi est passée par ses émotions. 2004. L'année de naissance de Miss Guadeloupe. Elle remporte le concours. « Tu voudrais être Miss France, toi ? » « Non ? » « Alors, ce soir, Miss France, c'est Miss... » « Normandie. » « Normandie ! » Suite à son sacre, elle est devenue animatrice télé et a continué dans le mannequinat et l'événementiel. Après Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier, c'est à elle d'apporter sa patte. 3, 2, 1... Cette année, déjà, quelques règles ont changé. Plus d'âge ni de taille maximale, les tatouages sont autorisés. Les personnes transgenres peuvent participer. « Moi, je suis libre, mais on a de plus en plus de jeunes qui regardent le concours. Donc, c'est d'être dans l'air du temps, tout en étant moderne. Parce qu'on sait que les jeunes, voilà, sont très à cheval sur les tenues, sur le maquillage, mais tout en gardant ses propres valeurs qui sont aussi celles que les Français attendent. » Quelques heures plus tard, Cindy Fabre va découvrir sa première Miss France. « Miss France 2023 est et restera Miss Guadeloupe ! » « Miss France 2023 » Du haut de ses 25 ans, Diane Lair couronne une des plus jeunes Miss France de l'histoire. Il est temps de lui laisser le devant de la scène. « Première impression. Tout est-ce que va nous dire la Miss ? » « Je ne réalise toujours pas. Je vis vraiment un rêve de veiller. Merci à tous. Je tenais aussi à féliciter les 29 autres candidates. Et je voulais aussi remercier Diane parce qu'elle nous a accompagnés tout au long de cette aventure et c'est grâce à elle de gagner. Alors, merci. « Merci à vous et félicitations. » « Miss France 2023 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 » « C'est comme ça qu'on t'appellera maintenant. » « Pour les autres Miss, retrouvailles avec leur famille venues assister au spectacle et dernières embrassades sur le plateau. » « Ça va ? » « C'est la dernière fois qu'on t'embête. Comment tu te sens ? » « Je me sens bien. C'est la fin de l'aventure. On a vécu des choses extraordinaires en moi et trop tristes de devoir quitter toutes les copines. Mais je me sens bien. Je me suis donnée à fond et je suis ma personnalité à moi. Je pense que ça n'a peut-être pas marché, mais je me sens que du positif. » « Un, deux, trois ! » « Mais trois, deux, deux, trois ! » « Et plus de pain à table. » « Ah non ! » « Des poissons de purée, là. » « Je m'en fous pas ! » Pour elle, l'aventure se termine. « Fini la purée, c'est le temps. » Mais pour Indira, la course commence. À peine élue, déjà entre les mains de Cindy Fabre, la nouvelle chaperonne du comité. « Estelle, tu veux ? » « Estelle, tu veux ? » « Estelle, tu laisses Miss Goss » « On enlève Miss Guadeloupe ? » « Je vais l'enlever. » « Ouais, on enlève Miss Guadeloupe. » « Maintenant, ça y est, tu es Miss France. » « On te prend pour un an. » « C'est un tout nouvel exercice pour elle, donc il faut qu'elle soit accompagnée au mieux. » Indira devait commencer des études de communication. « Miss France ! » « Elle devient la 93e Miss France. » « Miss France ! » « Très vite entourée par les anciennes, comme Amandine Petit, élue en 2020. « Dès que tu vas avoir un moment, il va falloir dormir. » « Dès que tu vas avoir 5 minutes, il va falloir que tu fermes les yeux, que tu te reposes, que tu penses à tout ce qui vient de se passer. » « Et c'est que du positif. » « Ah, oui. » « C'est comme tu es. » « Surtout. » « Dernier moment en famille. » « Pendant un an, comme le veut l'adage, Indira appartiendra aux Français. » « Très, très content. » « Vous êtes prêts à la laisser partir ? » « Elle va jamais vraiment partir. » « Elle sera toujours là. » « Mais non, ça va aller. » « Et... » « Et... » « Ah, Miss France ! » « Oh là là ! » « Super. » « Regardez ici. » « Oui, je vous le dis. » « Ok, parfait. » « S'il vous plaît, papa. » « Oui. » « Elle ne vous appartient plus pendant quelque temps. » « Mais c'est juste pour toi. » « Allez. » « S'il vous plaît. » « De quoi ? » « De plus avoir ma fille ? » « Ben, ça fait mal. » « Ça fait mal. » « Mais je suis heureux. » « Je suis heureux. » « Mais non, mais ça fait déjà un moment que tu l'as plus. » « Ça fait un moment que je ne l'ai plus déjà, depuis Miss Guadeloupe. » « Mais là, je suis ravi pour elle. » « Je suis vraiment très, très fier. » « On est très fier. » « Vous pouvez imaginer la fierté d'un père. » « Je suis très, très fier. » « Non, absolument pas. » « C'est un bel enlèvement, c'est ce que je disais. » « C'est un beau rapte. » Il est 3 heures du matin, et pour sa première nuit, Miss France va découvrir une chambre un peu spéciale. « C'est top. » « J'ai mon lit, j'ai mon oreiller. » « J'ai de quoi dormir. » « J'ai de quoi bien dormir. » Départ de Châteauron. Direction la capitale. 300 kilomètres plus tard, la nouvelle Miss a dormi 40 minutes et changer de robe pour une journée marathon qui commence dans cet hôtel de luxe. « Je pense que tu as l'air d'une belle suite. » « Non, non, c'est la bonne. » « Oui, merci. » « Oh, c'est beau. » « Attendez, je vais par là. » « Là, c'est triste. » « Oh, c'est trop beau. » « Ah, voilà une chambre en demi. » « Ah, mais là, oh, waouh ! » « Ah, mais fallait pas m'en dire, là. » « Le conte de fées commence. » « Ah oui, pour le coup, ça, c'est sûr. » « Bon, on met laquelle, du coup ? » « Ah non, c'est magnifique. » « Bah, c'est toute, du coup. » « Bah, si je peux aller mettre toute, il n'y a pas de souci. » « Moi, je suis partante. » « Oh, les talons. » « Oh là là. » « Ah, pour le coup, j'ai pas assez de pieds, là, du coup. » « Là, je pense que je suis toujours sur mon petit nuage. » « J'ai vraiment un rêve. » « Là, j'ai l'impression d'être la petite fille de 10 ans qui rêve de mettre des robes de soirée. » « J'ai toujours rêvé d'avoir un dressing comme ça avec des sacs, des robes, des chaussures. » « C'est magnifique. » est réservé pour la nuit. Mais Indira n'aura pas le temps de profiter du lit. Dans une heure, elle a son premier direct à la télévision. Arnaud, coiffeur et maquilleur officiel des Miss depuis 12 ans, la prend en main. « Je suis contente. Vraiment, je passe un très bon moment. Je fais plaisir de se faire chouchouter par Arnaud. Et vraiment, je ne te réalise pas. On m'appelle Miss France. Je me retourne étonnée. Mais pour l'instant, je pense qu'on va passer une très belle journée. J'ai hâte. » « C'est juste ça. » « Oui, mais tu vois, c'est ça. » « Elle va te mettre le micro. » « Et il faudra regarder bien dans le fond de la caméra. » « On m'a dit que c'était votre première fois. » « C'est assez facile. » « Ils sont très sympas. » Cette année, pas de questions piège. Pour le premier jour de règne d'Indira, la France dispute une finale de Coupe du Monde. L'événement pourrait venir éclipser la nouvelle reine de beauté. « Vous êtes branchée foot, Indira ? » « Oui, et je suis là pour encourager les Bleus. » « Un pronostic, peut-être ? » « Je dirais 2-1 pour la France. » « Et on va chercher cette troisième étoile. » « Elle a eu une oreillette avec des questions soufflées par quelqu'un qu'elle ne voit pas. » « C'est la magie, en fait, de l'écharpe. » « C'est qu'on se retrouve avec des capacités insoupçonnées. » « Là, si, à vous aussi. » « Bravo, mon premier duplex ! » « Bravo ! » « Top, top, top ! » « Comment tu t'es sentie ? » « Oh bien, à l'aise. » « Oui, c'est très naturel. » « Parfait, c'est ce qu'il faut. » Du salon au balcon est déjà le premier shooting pour la une d'un magazine People. « Attention à la couronne. » « Voilà, attention à toi surtout. » Robe de princesse sous le regard de la reine de Paris. « 1, 2, 3. » « Regarde, maintenant, un deux pas. » « Très bien, 1, 2, 3, un vrai sourire. » « Je vais un vrai sourire de me se rende. » « 1, 2, 3. » Facile à dire. « Tu peux rentrer. » Moins facile à faire. « Voilà. » « Ça va ? » « Ça va. » « Il fait chaud. » « Il fait chaud. » « J'habituais pas trop chaud. » « Ce jour-là, il fait moins 4 degrés sur la capitale. » « Mais la Miss France enchaîne les shootings en extérieur. » « Super. » « On le re-finit. » « Fasse bien dans l'axe. » « Bravo, va plus. » « J'ai 40. » « 40 degrés. » « Ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on sers les dents et puis... » « Je fais encore tout de là. » « Et puis on est efficace parce que, voilà. » « Moins de temps on reste dehors. » « 1, 2, 3. » « Mais après, ça donne des images. » « C'est super. » « On dit qu'on aborde. » « Canon ! » « Le top. » « Oh, belle. » « C'est trop belle. » « Super. » « Bien loin du soleil de son île natale, Indira peut compter sur Cindy Fabre. » « Tout est à toi, Indira. » « Vas-y, vas-y. » « C'est bon. » Une séance raccourcie et une mise frigorifiée qui doit encore enchaîner les shootings et les plateaux TV. » « C'est pas Miss France, c'est Miss Alaska, là. » « Un peu, oui. » 11 heures après son élection, la nouvelle Miss France est l'invitée du journal télévisé, le plus suivi des Français. « Elle est pleine la couleur. » « Je ne stresse pas du tout, même pour le prime, je n'ai jamais stressé. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Ah, je ne stresse pas. » « J'ai montré qu'il faisait des études de com, donc il m'a donné des petits tips. » « Ouais. » « C'est quoi les petits tips ? » « De bien écouter la question, de respirer. » « Et si vous étiez à sa place ? » « Moi, je crois que j'aurais été, à son âge, j'aurais été tétanisé. » « Déjà la caméra, rien que de voir la caméra braquer sur moi à 18 ans, je crois que j'aurais été tétanisé. » « Comment ça va ? » « Bien et vous ? » « Est-ce qu'on peut se faire une petite bise malgré le maquillage ? » Avant le 13h, un invité surprise vient l'encourager. « Tu sais, généralement, les Miss, dans leur ensemble, elle rêve de faire Koh-Lanta. » « Ah oui. » « Alors, est-ce que c'est ton rêve, toi ? » « Ah, j'aurais bien aimé. » « Alors, un petit mot, quoi dire, Denis, à Indira ? » « Bah, Indira, j'ai envie de te dire que, comme dans Koh-Lanta, à la fin, il n'en reste qu'une. » « C'est toi, Miss Guadeloupe, qui devient Miss France, donc bravo. » « Merci. » « T'es la dernière aventurière parmi toutes celles qui étaient en compétition au début. » « On va faire Koh-Lanta des Miss. » « Elle y tient, hein ? » « Mais t'es prête ? » « Par contre, si tu gagnes le parcours des combattants comme ça, je double la récompense du jeu. » Pour la première fois, le duo semble impressionné. « Moi, je ne l'ai jamais fait. » « C'est impressionnant parce que, en dehors de Miss France, on a honte de notre occasion. » « Ceux-ci, on est une très grande personnaliste de public. » « Tout le monde est invité sur le plateau du JT. » « Donc, il veut qu'il y a une attention. » « Et puis, il faut aussi du couplet. » « Elle y aura donc sans doute avec un supplément d'âme. » À seulement 18 ans, Indira enfile son costume de Miss France sans fausses notes, malgré une nuit sans dormir. « Bonjour, Indira. » « Bonjour. » « On a entendu votre papa vous dire que vous aviez maintenant votre page Wikipédia. » « Est-ce que vous êtes préparée à cette nouvelle notoriété ? » « En me lançant dans cette aventure, je connaissais les conséquences, entre guillemets. » « Et puis, mon père est un grand blagueur. » « Je ne me rappelle plus qu'il avait dit ça. » « En tout cas, je suis trop contente. » « Et je l'embrasse. » Un passage éclair. « Vous êtes ce qu'on appelle une très bonne cliente. » « Vous êtes naturel, sincère et vous avez des choses à dire. » « Donc, bravo. » « Revenez quand vous voulez. » « Merci. » Car la journée est loin d'être terminée. Retour à l'hôtel pour un nouveau shooting et une robe qu'il va falloir apprivoiser. « Pour rentrer là-dedans, comment on fait ? » « Je vais sauter. » « Ouais, je vais créer un... » « Je vais plonger. » « Un puits, on va dire. » « Et après, elle rentre dedans. » « Allez, let's go. » « On va se marier. » « Tu vois, demoiselle d'honneur. » « Allez, on y va. » « Et ça, ce qu'on va faire, on va essayer de reprendre un tout petit peu la montre. » Indira est la première reine de beauté élue en pleine Coupe du Monde. « Allez, vas-y. » La finale France-Argentine a commencé depuis 40 minutes et elle s'inquiète pour son équipe. « On est à combien ? 2-0. » « Moi, j'adore le foot parce qu'il y a toute ma famille qui joue au foot. » « Mon grand-père, mon frère, mes oncles, mes cousins. » « Ça se passe pas très bien, là. » « Non, mais j'avais prévu 3-2. » « Au début, c'était 2-1. » « Mais j'ai changé d'avis. » « Vous savez, il faut toujours changer d'avis dans la vie. » Finalement, ce sera les tirs au but. Le comité décide d'arrêter la séance photo. « Allez, c'est fini. » « Oh ! » « Oh, je sais, je sais, je sais, je sais. » « Oh, le micro, c'est la pression. » « Allez, il a la pression, on va la mettre au-dessus. » « Oh, c'est fini. » « Allez, c'est parti pour un bon travail. » « De mon côté, moi, je suis quand même contente. » « Oui, je suis contente et on va pas en choutier. » « On va pas en choutier. » « On est quand même fiers d'eux. » « Mais oui, on est fiers d'eux, quand même. » « Mais toujours des bleus. » « Même si je suis en rouge, je suis toujours en rouge. » « Ce soir, les seuls à briller sur la France seront donc Indira et la tour Eiffel. » « Après 36 heures sans dormir, Indira va découvrir son logement de fonction. » « Bienvenue chez toi. » « Il est mis à disposition par le comité Miss France pendant un an. » « Qu'est-ce que vous allez faire ? » « On va s'installer. » « On va découvrir l'appartement. » « Est-ce qu'on peut monter ? » « Bah, let's go. » « Allons-y. » « Non. » « Ah non, papa. » « Ah bah, je regardais. » « Je ne me dirais pas, du coup. » « Non, non, non. » « Tu sais, c'est aussi ton petit jardin secret. » « C'est l'endroit où tu te reposes. » « Où, pour une fois, les caméras peuvent rester justement à l'entrée. » « À l'entrée. » « Oui. » « À l'entrée de façon à ce que tu préserves aussi un minimum d'intimité. » « Parce que maintenant, tu es une personnalité publique. » « Exactement. » « Non, vous rentrez pas. » « Non, vous rentrez pas. » « Eh bien, bonne soirée. » « Merci. » « Profitez bien. » « Merci. » Cet appartement sera le premier sans ses parents. Une nouvelle vie dont elle rêve depuis toute petite. « Ah, voilà, c'est celle-là. » « Ça, c'est ma photo préférée. » « Elle est magnifique. » « C'est vrai qu'elle me ressemble beaucoup. » « T'as vu, après ? » « Elle a eu des cheveux, mais tout blondes. » « C'était une blonde. » « Une petite blonde. » De passage à Paris, son père Didier, homme d'affaires, nous accueille à l'hôtel avec son fils Brice. Il nous raconte une petite fille sage et souriante. « Ah, excellent. » « Comment tu te rappelles, le doudou ? » « Lapinou. » « Lapinou. » « On le voit là sur la photo. » « Elle avait le doudou toujours là, sous le nez. » « Et elle mettait ses deux doigts dans sa bouche. » « Et puis un jour, tu te rappelles, nous avait dit, « Bon, moi, si je meurs un jour, je veux qu'on m'enterre avec mon doudou et mes deux doigts. » « Tu te rappelles ? » « C'est trop marrant. » « Bon, là, c'est avec les cousines. » Créative, elle dessine beaucoup et défile dans une troupe de majorette. » Indira petite, c'était être sous les projecteurs. Elle était toujours en train de faire une vidéo. Là, on était dans un magasin, elle avait pris une écharpe et puis elle se mettait à défiler dans le magasin, dans les cabines d'essayage, avec mes lunettes. Et elle parlait. Et elle faisait le reportage photo, en fait. « Tiens, c'était drôle, ça. » Starlet en famille, très studieuse à l'école. Indira est toujours dans les premières de la classe. « Elle avait un fort caractère, elle se laissait pas faire. » « Ah, ça, c'est sûr, elle le sait pas faire. » « Et dès qu'elle avait un truc à dire, en tout cas, elle le disait. » « Ah, ça, c'est clair. » « Et encore aujourd'hui ? » « Encore pire, aujourd'hui. » Une force de caractère qu'elle pourrait bien tenir de sa mère. « Coucou, ma fille ! » Séparée du père d'Indira depuis deux ans. « Ça, t'as du plaisir de te voir. » « C'est contente, ça va, mon cœur. » Béatrice travaille à la Sécurité sociale. « Oh, comme t'es belle. » « Waouh ! » « Waouh ! » « Super ! » « Bravo ! » « C'est bien. » Une maman, première dauphine de Miss Guadeloupe 1998, qui retrouve très vite ses anciens réflexes. « Faut que ce soit naturel, jeune fille. » « T'es pas très confortable, mais bon. » « On voit l'étiquette. » « On voit l'étiquette à nouveau de sa robe. » « L'étiquette de la robe ? » « Ouais. » « Non, c'est pas grave. » Très proche de sa fille, elle projette de s'installer bientôt dans la capitale. « Elle est sympa ? » « Elle est sympa, ouais. » « On a bien choisi ? » « Ouais. » « Je l'ai bien réussi ? » « Très bien éduqué. » « Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. » « C'est une comédienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué. » « C'est une comédienne. » « Elle faisait du théâtre avant, quand elle était plus petite. » « Elle connaît son... Elle maîtrise son sujet. » Béatrice, elle aussi, découvre les quelques avantages de Miss France. » « Allez, ça, j'en barre. » « J'aimerais bien avoir ça, parce qu'on n'a toujours pas mis les fameuses cuissardes. » « C'est beau. » « Et ça, je les aurais bien cassés avec... » « C'est ma poiture aussi, celle-ci. » « Je vais en revenir avec plein de robe, déjà. » « On ne fait pas la même taille, mais bon... » « Je peux faire un régime. » « Comme ça, je rentrerai dans tout ça. » « Ah ouais, ça, c'est trop cool. » « Ça, avec ça. » « Ah ouais... » « C'est un petit cardigan, c'est trop beau. » « Ah, c'est trop chouette, ça. » « Waouh ! » « Ah, regardez ça ! » « Je sens que je vais vite retrouver ma taille 36. » Des privilèges de Miss, qui ne sont pas sans contrepartie. À peine deux jours après son élection, Indira doit déjà apprendre à vivre avec sa nouvelle notoriété. « Il va y avoir quelque chose, peut-être, qui risque de te manquer, c'est l'anonymat. » « Tu sais que moi, je commentais mon panier de course, dès que je posais sur le tapis. » « Oh, mais regarde, elle achète des tomates ! » « Miss France achète des tomates ! Mais regarde ! » « Et là, je dis, ah oui, d'accord. » « Ah non, t'imagines ? Si je veux manger des frites. » « Ah bah si, mais t'as le droit de manger quand même. » « Non, non, mange des frites ! Elle n'a pas le droit de manger des frites, de manger de la salade. » « Non, non, non. » « C'est pour ça que c'est un challenge aussi, par rapport à mes collègues. » Des fans comme Alexis, qui collectionne les autographes des Miss depuis 2014. « Qu'est-ce que vous avez là dans votre pochette ? » « Alors là, j'ai le télémagazine qui est sorti pendant la préparation de France. » « Où elle est dessus ? Donc tu peux essayer de lui faire dédicacer. » « Elle est floue, là. » Premier petit bain de foule. « Mais non, là, tu le regardes, il est comme ça. » « Je ne l'avais pas mis dedans. » Et premiers autographes. « J'ai vraiment galéré à trouver ce magazine-là. » « C'est un fantôme. » « Ah oui, bravo ! » « Elle est avec nous ce matin, Miss France 2023. » « On est très heureux de l'accueillir. » « Bonjour, Miss France 2023. » « Bonjour, bonjour. » « Comment ça va ? » « Bonjour, il me verra. » Dorénavant, avec les nouvelles règles, les Miss peuvent être mariées et avoir des enfants. Mais au final, toujours la même question. « On va ouvrir un petit peu nos réseaux sociaux pour savoir un petit peu les questions que les auditeurs voulaient te poser. » « Mais il y en a une qui est revenue beaucoup. » « Est-ce qu'il y a un petit copain ? » « C'est la question qui est revenue le plus. » « Non, je n'ai pas de petits copains. » « En tout cas, mon cœur appartient au français. » « Une réponse encore bien rôdée. » « Elle est en communication et on peut l'applaudir, Miss France 2023. » Une Miss si bien rôdée qu'elle s'en sort, même quand elle ne connaît pas la réponse à la question. « Bonjour, bonjour à tous. » « Est-ce que vous avez reçu la petite boîte que vous a laissée Diane Lair ? » « Oui, j'ai reçu. » « C'est incroyable. » « Il y avait quoi dedans ? » « Des petits souvenirs, vous savez, elle a mis des petits souvenirs de son élection, de son aventure. » « Elle a mis aussi des petits conseils, des numéros importants. » Cette boîte, en réalité, elle ne l'a pas encore reçue. » C'est la première histoire qu'elle raconte à Diane pour leur retrouvaille. « Elle est trop mignonne. » « Je voulais attendre de savoir la région qui avait gagné. » « Pour tout compléter. » « C'était énorme. » « Typiquement, comme t'es Guadeloupe, je t'achetais des chaufferettes que je t'apporterais. » « Quand t'es à l'appartement, je t'en ai un petit extrait parce que je voulais pas que tu t'en comptes toute la journée avec. » Au menu, salade César. « Habituellement, Indira est un peu plus gourmande. » « Moi, mon péché mignon, on dit le fondant au chocolat. J'adore le fondant au chocolat. » « Du chocolat jusqu'à la charcuterie. » « J'ai tout testé cette année, elle va faire la même chose. » « Tu vas voir, je t'en ai mis dans ta box, même si je sais que tu vas en avoir toute l'année. » « Le chocolat, au moment, tu risques d'en être lassé. » À peine le temps de manger, la Miss part à la conquête d'un public qu'elle connaît bien. Les jeunes. « Hello tout le monde, c'est Indira Ampio, Miss France 2023. » « Je vais répondre à vos questions. » « C'est parti. » « La question de Lily, c'est quoi ton plus grand rêve dans la vie ? » Indira est la première Miss née au XXIe siècle, en 2004. « Dans la vie, je dirais que c'est de devenir indépendante, d'être indépendante et de vivre pleinement ma vie, de profiter de chaque instant. » « I got the shoes, I got the dress, to be a princess, I guess. » Avant l'élection, elle était déjà présente sur les réseaux sociaux. TikTok, Twitter ou encore Instagram. « I gave you my heart, the very next day, you gave it away. » Mais ce qui a changé en 48 heures, c'est son nombre d'abonnés. Multiplié par 10, plus de 400 000 fans sur Instagram. Pour toucher les plus jeunes, le comité encourage la Miss à se prêter au jeu des influenceurs. « Pour commencer, est-ce que tu peux me dire ta série préférée ? » Ce TikToker cumule 28 millions de j'aime sur ses vidéos. « Ton film préféré ? » « À la recherche du bonheur. » « Ton acteur ou ton actrice préférée ? » « Mon actrice préférée, c'est Angelina Jolie. » Sa première semaine de Miss France. Elle l'a d'ailleurs résumée sur les réseaux sociaux. Déjà des dizaines de souvenirs. Et il reste encore 358 jours de règne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada